Chose en place pour que ce soit machin. Nous étions loin de la démocratie, c'est clair. Mais il y avait une politique. Aujourd'hui, et depuis maintenant une dizaine d'années, il n'y a plus de politique d'État. La France-Afrique aujourd'hui, c'est un machin privatisé, ça s'est encore aggravé, c'était déjà vrai sous Hollande, ça s'est encore aggravé sous Macron. Monsieur Macron est un libéral mondialiste affairiste. Ceux qui font la politique en Afrique, c'est Bolloré, qui aujourd'hui a quelques ennuis, mais judiciaire en France, c'est Areva, au Niger, c'est Bouygues, au Sénégal et ailleurs, et c'est quelques multinationales comme ça. Et les multinationales françaises comme les autres, elles ont toujours une conception du profit à courte vue. Et elles font des affaires maintenant, en négligeant le lendemain. Donc ceux qui pensent que le gouvernement français a une politique en Afrique, se trompent. Les ministres aujourd'hui de Monsieur Macron sont des représentants de commerce qui font les affaires des multinationales françaises. Pourquoi ? Mais c'est important de l'intégrer dans notre vision pour l'avenir. Pourquoi le gouvernement français n'a rien dit sur la République, la RDC, quand les militaires ont été assassinés les gens jusque dans les églises ? Pour une raison très simple, Bolloré était en train de négocier le port. Voilà, on en est là partout. Alors tout ça avec un vernis de chasse aux terroristes, enfin, aux djihadistes. Mais voilà, et aujourd'hui vous avez, vous connaissez la dernière en Centrafrique qui vous montre ça de façon éclairante. Je vous la raconte si vous ne le savez pas.